Le premier prophète de l'islam, c'est assez culotté quand même. Il dit que c'est Adam, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Non mais c'est les musulmans qui décident ça. Ils prétendent, ils veulent récupérer la Bible des juifs, alors ils disent oui Adam, Abraham, etc. Il se crée une filiation, c'est comme toi si tu disais je suis le père, je suis le fils d'un tel ou un tel, etc. Et après il dit ah ben c'est comme ça. Mais est-ce qu'ils peuvent le prouver par écrit vraiment qu'Adam c'est vraiment le prophète ? Ben non, ils peuvent simplement prouver que quelqu'un l'a prétendu. Voilà, par voie vocale. On tombe dans le mot vérification. Exactement. C'est des gens qui ont, qui savent quoi vérifier. Voilà. S'ils ont envie de dire ça, ils peuvent écrire qu'ils ont dit, ils peuvent écrire ça. Bien sûr. Et après, comment est-ce que... Ben je trouve que Youssef il est tombé dans une espèce de provocation parce qu'il n'était pas d'accord avec le prophète Bahoumed. C'était pas après. Non mais c'est... Que tu avais cité Jacques. Non mais il a raison que, quand on demande sur internet le premier prophète Youssef, Youssef répond Adam. Adam. Alors, il récupère Adam, il récupère Abraham, il récupère des tas de trucs. Et comme ça... Ça leur permet de découvrir, de dire qu'ils sont un prophète musulman. Oui c'est ça. Alors, oui mais c'est assez amusant. Moi ça m'a amusé ça, sa question. Moi je pensais qu'ils... Je savais qu'ils récupéraient Abraham, mais je pensais pas qu'ils allaient jusqu'à récupérer Adam. Tu vois. Bon, alors il récupère le premier homme, soi-disant, qui serait le premier prophète de l'islam. Donc ils font naître l'islam bien avant son apparition réelle. Au lieu d'être qu'ils apparaissent au 7ème siècle de notre ère, ils le font naître 3000 ans avant. 3000 ans, voilà. L'islam. Ça peut provoquer... C'est un peu trafiqué. C'est trafiqué, c'est du trafic. Mais... C'est pas un peu, c'est du trafic. Ça m'a amusé, ça m'a amusé. Et puis il était content Youssef, il rigolait ça. Oui. De dire Jacques qui s'est planté, ça faisait bien, ça l'a excité, il dit pour un historien, il savait pas. Non, mais il avait pas entendu ce que j'ai répondu. Ah bah voilà, c'est ça. Il t'a pas écouté. Quand il est en tête la tête, les gens peuvent raconter n'importe quoi. Il t'a pas écouté, bien sûr. Quand tu dises quelqu'un, il dit t'as dit ça, et en fait toi t'as pas dit ça. Oui, c'est ça. Bon, alors donc... Oui, je m'assure, l'autre il a dit, l'autre il a dit. Il a peut-être pas entendu, alors c'est la mauvaise foi. Enfin, mais toutes ces histoires de filiation, enfin tu connais bien les problèmes de filiation. Bien sûr. Quand quelqu'un prétend qu'il descend de celui-ci, de celui-là, parce que ça l'arrange, ça lui donne un passé plus ancien. C'est ça. Alors le problème de l'islam qui est amusant, c'est qu'à la fois ils veulent remonter très haut dans le temps, et à la fois ils disent qu'on est la dernière religion. Ah carrément. Ah oui, qu'ils soient la religion terminale. Oui, c'est terrible. Donc ils jouent sur les deux tableaux. On est au tout début, mais on est aussi tout à la fin. À la fin, ah d'accord. Il faut le faire. Mais ça, c'est balèze qu'ils font là. C'est bien provocateur. Voilà, on est tout en haut. Dans les deux sens, oui. Mais on est aussi les derniers. Donc on a à la fois l'inventaire d'être les premiers, et les derniers. Tu parais tout si tu veux.